C'est dans un climat convivial que les travaux de la session ordinaire de la commune de Rebouba dans le département du Mayorei consacra l'adoption des comptes administratifs de l'année 2021 du maire et du compte de gestion du receveur se sont déroulés. Sous l'égide du maire d'Ewa-Mouaman, cette commune a fait des réalisations au bénéfice des populations, l'hydraulique villageoise, la construction des salles de classe dans les écoles, lycées et collèges, l'équipement des salles de classe en table banc, la réhabilitation des pistes rurales pour ne citer que celles-là. Cette municipalité, au moment où la décentralisation fait ses véritables premiers pas, a un compte administratif de 1,911,441,000 francs CFA en recettes pour des dépenses effectives de 936,197,374 francs CFA, soit un excédent des recettes sur les dépenses de l'ordre de 155,043,067 francs CFA. La commune de Rebouba en 2021 se fout dans les mains, eut égard à ces réalisations. Les conseillers municipaux réunissent mercredi 30 mars 2022 pour examiner ces deux comptes, c'est-à-dire celui du maire et celui du receveur, ont étudié de fond encore les documents du compte et les délibérations y afférentes. Ils ont ainsi fait des remarques pour l'amélioration du compte pour l'exercice 2022 avant de l'adopter à 100%. Une performance qui est salutaire si l'on s'en tient à l'exécutif communal. Et à l'issue du conseil, vous êtes témoin que beaucoup de choses ont été faites par rapport à nos objectifs dans les différents domaines. Le bilan est assez élogieux, à mon avis, élogieux parce que les réalisations vont dans les 78 à 80%. Et je pense que les populations sont satisfaites. Ces trois dernières années, il faut le souligner, à grand créé, les comptes administratifs de la commune de Rébouba ont été croissants. Le défi pour l'ensemble du corps exécutif est de faire mieux cette année. Un défi qui passe par la lutte contre l'incivisme fiscal. Il faut s'entourer de pratiquement tous les acteurs qui interviennent dans le domaine fiscal. En premier, je trouve les services fiscaux de l'État. C'est eux qui sont en mesure et compte tenu de ce que la loi prévoit, de nous découvrir les niches de recettes au niveau de la fiscalité. Le professeur Amadou Zarma, qui assistait aux travaux de la commune de Rébouba, s'est dit ému de la prise de conscience de l'exécutif et des efforts en ce qui concerne les recettes propres effectuées par la commune. Il a aussi été satisfait de la manière dont les travaux ont été conduits, c'est-à-dire sans complaisance. C'est donc le résultat d'un travail collectif qui est appelé à se poursuivre. Nous lui demandons de continuer à travailler davantage pour l'atteinte des objectifs que le conseil municipal a lui a signés. Nous demandons également au conseil municipal d'accompagner l'exécutif dans la sensibilisation des populations, notamment en ce qui concerne le paiement des impôts et taxes situés à la commune. En dehors des appuis de l'état des dotations faits par l'État et par les autres partenaires, il faudrait que les communes, dans le cadre du transfert des ressources, qui se fait aussi bien par le transfert de la fiscalité, puissent avoir des recettes propres pour l'autofinancement des collectivités. Parce que si vous remarquez, la plupart des collectivités, pour peu qu'il n'y ait pas de sentiment additionnel, se retrouvent coincés. Et c'est donc un appel vis-à-vis des communes pour qu'elles prennent en main leur développement en s'appuyant sur la fiscalité locale. La formule pour la commune de se propulser dans le développement est connue. Il faut se serrer les coudes. Toute chose qui aura solidifié cet élan de développement en faveur des populations. Partant de cette base, la commune de Rébouba porte ses rêves. L'apport de la tutelle au bon fonctionnement selon les textes en vigueur est à capitaliser. Des échanges fluctueux, des propositions dans l'optique du partage d'expériences, les travaux de la session du conseil municipal de la commune de Rébouba avaient un menu qui permettait aux parties prenantes, à savoir le corps délibérant et les administrations sectorielles, de continuer de croire au saut qualitatif dans cette municipalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada